Salut les tarophiles, 17ème vidéo avec cette fois-ci la carte de l'étoile. La belle étoile qui est là avec ses deux jars en train de nettoyer, de vider ou de faire la vaisselle. Après tout, elle fait ce qu'elle veut, peut-être qu'elle est en train de perdre les os, on ne sait pas. Je vous propose la carte de l'étoile sous l'angle suivant. Qu'est-ce que je suis en train de vider, ce dont je suis en train de me débarrasser ? Quel est ce dont je suis en train de me nettoyer, de me débarrasser, de dégager de moi actuellement dans ma vie ? Parce qu'on est toujours en train de se débarrasser de certaines choses. Et quelle est la chose qu'au contraire, ce serait peut-être bien que je garde, qu'il ne faudrait peut-être pas jeter ou peut-être pas tout de suite, qu'il faudrait peut-être garder un petit peu ? Alors, allons voir. Alors, qu'est-ce que je dégage en ce moment ? De quoi est-ce que je suis en train de me libérer ? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je garde quand même encore un petit peu ? Ok, ça c'est rigolo. C'est rigolo parce que tempérance et la justice sont deux opposés naturels. Quand vous dressez un triple septenaire avec les arcades majeurs, donc de 1 à 7, puis de 8 à 14, puis de 15 à 21, 8 et 14 justement sont opposés. Alors, quel est ce dont je me suis débarrassé et qu'est-ce qu'il faudrait que je continue de garder un peu ? C'est drôle parce qu'en fait, les deux vont complètement dans le même sens. Elles s'opposent en ayant justement un sens similaire. Tempérance, c'est celle qui conserve le lien. C'est celle qui essaye de tenir bon la relation avec les autres, qui essaye de continuer à rester en lien avec des gens qui acceptent d'arrondir les angles pour le bien général de la relation. Bon, ça c'est ce dont je suis en train de me débarrasser. C'est pour ça que je suis parti de Paris. C'est pour ça que je me suis débarrassé de certaines personnes qui avaient dans mon entourage. J'ai constaté qu'elles ne m'étaient pas positives et qu'elles ne m'étaient pas forcément bonnes. Des gens qui, voilà, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, vous pensaient faire le bien et en réalité faisaient plus de mal qu'autre chose. Et de l'autre côté, quelle est la chose qu'il faut que je garde un peu et dont il ne faut pas que je me débarrasse ? La justice, c'est quelqu'un qui tranche les liens. C'est quelqu'un qui coupe les liens. Donc, ça veut dire que justement, cette idée de couper, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je reprenne contact avec certaines personnes sur Paris et autres. Il y a des personnes avec qui je vais reprendre contact. Évidemment, ce sont des personnes que j'aime. Mais il y a des personnes avec qui j'ai vraiment coupé contact de manière brutale. Et en fait, la carte de la justice, ça me dit, ne te débarrasse pas de ton côté justice. C'est-à-dire, ne te débarrasse pas de cette capacité que tu as à couper du lien. Garde-la encore un peu. Donc, s'il y avait une part à l'intérieur de moi qui avait un peu envie de peut-être reprendre de la relation avec certaines de ces personnes, la carte de la justice, ça me dit, non, 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 tu ne fais pas ça. Tu as été justice à un moment donné et tu as été capable de couper des liens. Continue à faire un peu ça. Et ça, c'est ce dont je me débarrasse. Donc, je me débarrasse de cette capacité à arranger les situations, à arranger la relation, à me remettre en lien avec mes proches. Là, au contraire, elle me dit, non, non, débarrasse-toi de ça pour l'instant. Concentre-toi sur ta capacité à nettoyer les vieilles relations qui ne marchent pas, qui ne marchent plus et à remettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, c'est très intéressant parce que moi, ça me confirme plutôt des choses sympas.